Je suis vivant, croyez mes mains touchées, mes plaies dénées, pas peur, Mettez la main dans vos côtés, voici mon cœur, ressuscité, croyez en moi. Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Alors que vous, vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frère, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance. Vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé, par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc, et tournez-vous vers Dieu, pour que vos péchés soient effacés. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur ? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors. Car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Lecture de la première lettre de Saint Jean Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un d'entre vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le Juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés. Non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons. Si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route, et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, Lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversé ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds ? C'est bien moi. Touchez-moi. Regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'ils prient et mangeaient devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » En ce troisième dimanche de Pâques, la liturgie nous conduit à l'évangile de Luc. Luc insiste énormément sur deux choses. La première, c'est l'aspect très concret, très physique du Christ dans sa résurrection. On nous dit « Ils croyaient voir un esprit. » Et Jésus leur dit « Mais pourquoi ces pensées qui surgissent ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. » Regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os. C'est important. Nous sommes une religion de la chair. Nous communions le dimanche à la chair du Christ ressuscité. Les sacrements vont toucher notre chair. Nous croyons à la fin de l'histoire, à la résurrection de la chair. C'est important cette matérialité. Pourquoi ? Parce que ça dit le prix de la personne aussi dans la matière. Derrière, c'est toutes les questions de bioéthique, d'éthique, d'euthanasie qui sont là, évidemment. Notre corps n'est pas simplement une enveloppe. Je dis ça aussi pour la manière d'enterrer les morts. Moi, j'ai une petite préférence pour le tombeau, la mise en terre plutôt que l'incinération. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a un processus de deuil qui est facilité quand on peut retourner à la tombe. Et puis, parce que le corps, traversé par les sacrements, a une matière transformée. Un Padré Pio, un Carlo Acutis, un curé d'Ars, une Sainte Bernadette, leur corps ne se décompose pas. Ce qui veut dire que la sainteté de la personne se dit aussi dans ce corps. Voilà. Donc ça, c'est la première chose de bien comprendre. Nous ne sommes pas une religion des valeurs, mais une religion du corps. Dieu nous a tellement aimés qu'il a assumés jusque cette réalité matérielle. La deuxième chose, c'est la question de la mémoire et de la parole de Dieu. On pourrait dire, le Christ se montre et puis il dit, touchez-moi, regardez, je suis bien vivant, et puis s'arrêtez là. Mais non, il continue. Il va manger devant eux et il leur déclare, voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous au passé. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. C'est intéressant. Vous voyez, Jésus ne donne pas un nouvel enseignement après la résurrection. Il n'y aurait pas deux enseignements. Un premier enseignement de basse qualité et puis un nouvel enseignement une fois qu'il est ressuscité, où là, il dit des choses qu'il n'a jamais dites à ses amis qui acceptent de le voir ressusciter, etc. Au contraire, il leur dit, en fait, je vous ai tout dit, rappelez-vous, revenez en arrière, souvenez-vous, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Vous repensez aux disciples d'Emmaüs. Commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce qui veut dire que c'est dans les Évangiles qu'on va rechercher des informations sur la résurrection du Christ. Finalement, les plaies, il dit, touchez-moi, mais enfin, il s'arrête là. Il ne va pas exagérer, se toucher. Il demeure par contre présent dans le corps des Écritures. Dans Saint-Luc, c'est assez fort cet aspect des Écritures. Je pense à la résurrection de Lazare. Non, pardon, je pense plutôt au Mauvérie chez Lazare. Bon, mais une fois que justement Lazare est dans le sein du Père, vous savez que le riche a cette parole, il dit, « Je te prie, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. » J'ai cinq frères qui leur portent son témoignage de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de torture. Et Abraham de dire, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Vous voyez, dans cette parabole, Luc, qui n'a pas connu le Christ physique, il renvoie lui aussi aux Écritures. Il renvoie à Moïse, il renvoie aux prophètes. Seules les Écritures permettent de comprendre la résurrection du Christ. Donc pour nous, c'est quand même un appel de nous dire, est-ce que j'ai un véritable amour des Écritures ? Cet amour des Écritures va me permettre d'accéder au Christ ressuscité, va me le rendre présent. Est-ce que j'accepte cette médiation ou pas ? Ou est-ce que je veux des signes, même très concrets, pour être obligé à croire sans passer par l'humble apprentissage, l'humble lecture des Écritures ? Me revient en mémoire l'histoire des mages, les mages qui viennent de loin, à Noël, bon, eh bien à Jérusalem, on va convoquer les scribes, on va demander mais où se trouve le Messie ? Et c'est par les Écritures que les mages accèdent à Bethléem. Voilà. Donc, vous voyez, ils ne se dirent pas l'un à l'autre, « Oh, c'est lui, tu l'as reconnu, oh, tu as vu ses plaies, oh, tu as vu comment il a disparu dans les disciples d'Emmaüs ». Ils ne sont pas là à s'apesantir de manière assez longue sur la matérialité du corps, mais au contraire, ils se dirent, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous expliquait les Écritures ? » Je vous invite, si vous avez un petit peu de temps, à reprendre, vous voyez, tout le chapitre 24 de Saint Luc et de vous dire comment le Christ insiste lourdement sur cette médiation des Écritures comme accès au Christ ressuscité. Que ce temps pascal nous permette de faire mémoire de ses paroles, de toutes ses annonces de la résurrection pour ensuite accueillir le paréclé, l'Esprit Saint qui nous est promis à travers les Écritures et là je vous renvoie dans les prochains dimanches aux méditations des chapitres 14, 15, 16, 17 de Saint Jean qui vont nous annoncer le paraclet. Bon dimanche et restons dans la joie du Christ ressuscité. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et dans la description. Sous-titrage ST' 501 ...